Bonjour, bonjour, madame, monsieur, vous tous. Enfin, toi surtout, parce qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas encore l'audience de HBO pendant la diffusion de Game of Thrones. Même si Steph met des perruques et que je ne suis pas sans évoquer du fait de ma petite taille, un conseiller politique bien connu de Game of Thrones. Alors moi, on m'a dit, viens faire un truc à télé chez moi, on a besoin d'une composante féminine. Au début, je n'ai pas réfléchi, je trouvais ça sympa, et puis sur le chemin, j'ai quand même eu un doute. Composante féminine, ça a un rapport avec la vaisselle ou les chaussettes sales, ou bien... Non, non, en fait, pour de vrai, à télé chez moi, on cherche la parité, parce qu'on est comme ça, les gens, à télé chez moi, on est équitable. Mais bon, les gars, question parité, une meuf pour trois, c'est pas trop ça, à la rigueur, un mini gangbang chez moi, mais c'est tout. Alors bon, du coup, comme on ne fait pas encore dans le porno gay, trans, zoophile, j'ai prévu de vous faire part de mon petit ressenti de ces dernières semaines. Fort agité, c'est moins qu'on puisse dire. Et je vais tenter un petit résumé, rapide, promis. Insoumis, FN, costume, immunité ouvrière, Amon, revenu universel, Mélenchon, extrémiste, Pénélope 1, Pénélope 2, Pénélope 3, le retour, Filon qui a ses sourcils comme ça, non mais je m'en fous, j'y vais quand même, Macron, 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 oh, il est brillant quand même ! Bam, premier tour, Macron. Ouais, ok, quand même pas mal pour la FI. D'ailleurs, Mélenchon attend toujours les résultats définitifs. Non, il va falloir y aller, Jean-Luc, maintenant. Hein, c'est ça, c'est bien. Et puis, ouh là là, deuxième tour, Mélenchon, indigne, ne vous abstenez pas si on s'abstient. Ouh, c'est pas bien. Prout, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Ni patrie, ni patron. Irresponsable, fasciste, point, Goldwin. Insultes diverses et variées, genre, t'as cru que t'as fait Sciences Po ou quoi ? Ça fait mal. Et puis, poudre de perlimpinpin, petit saut de cabri, sourire super zarbe de Voldemort. Et puis, tout le monde finit par gérer sa culpabilité ou ses idées. Et bam, grosse surprise, Macron. Macron prison, qui marche seul pendant deux heures devant le Louvre. Waouh, ça a de la gueule quand même. Je marche seul. Ah, tais-toi, j'ai la nausée. Ouf, c'était du sport. On s'est tous bien engueulés avec nos potes, avec nos familles, avec des gens qu'on connaît même pas sur Facebook. On a tous mis des gros points d'exclamation et des points d'interrogation à la fin de toutes nos phrases. Quand même, moi, ça m'a bien plu. Il y avait des opinions, un peu de suspense, beaucoup d'espoir. On a un peu lâché nos séries de télé pour s'écharper presque en vrai. Non, moi, je trouve qu'elles avaient de la gueule, ces élections. Oui, d'accord, je suis une adepte du bordel. Mais pas du chaos, parce que c'est trop le bordel, le chaos. Alors, maintenant, quoi ? Vous allez me dire. Je découvre à ma grande satisfaction que je suis super jeune, même si j'ai un mois de plus qu'Emmanuel Macron. Trois semaines, pour être exact. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, je voulais profiter de mon droit d'Ainès pour te donner deux, trois conseils, président, parce que quand même, je suis comme ça. Moi, j'aide les gens. Alors déjà, estrosine, parce que tu sais, ici, nous, on le connaît bien. Bon, je sais que tu fais de ton fonds de commerce le mélange de genre, voire le flou artistique, voire le vide institutionnalisé. Mais à moins que tu ne finisses par opter une fois pour toutes pour le vide, ne t'embarrasse pas d'estrosi. Il est très occupé en ce moment. Oui, oui, il doit réaménager son estrade à la mairie. Et oui, tu sais, celle qu'il a fait raboter quand il est devenu premier adjoint. Et puis maintenant, il doit la rehausser parce que c'est estrosi. Et puis, il doit aussi faire plein de trucs utiles comme organiser le prochain carnaval, avec moult fonds publics, subventions, renforts armés, mais néanmoins payants pour les gens parce qu'il ne faudrait quand même pas déconner. Il doit aussi s'agacer contre les gens qui militent activement pour le droit, la solidarité et l'accueil des réfugiés. Et ça prend du temps parce qu'il y en a plein. Bref, laisse tomber, honte le garde au chaud. On est comme ça, nous, en PACA, on a le sens du sacrifice. Il n'y a qu'à voir tous les fachos qu'on héberge. On fait une petite réserve. Et puis, ça peut toujours te servir pour les prochaines élections. Ah, et puis ton idée, là, de tout faire passer par ordonnance dès cet été pendant qu'on sera en train de profiter de nos congés payés, tant qu'on en aura encore ? Moi, je serai toi, je ne le ferai pas. Non, laisse tomber, ça va être lourdingue. Les gens dans la rue, les slogans, les raccourcis de gauchistes, là, qui ne comprennent rien dès qu'il s'agit d'amputer un petit peu rien du tout de leurs droits sociaux, là. Et qui s'obstinent à freiner l'expansion de la France avec leurs vieilles idées d'équité, de partage des richesses. Oh non, mais ça va être pénible. Les affrontements, les nasses. Non, non, il ne faudrait pas que tu salises ta chemise. Ou alors, j'ai une idée, mets un t-shirt. Ça craint moins. Non, moi, je dis, va à la plage comme tout le monde, profite de ton jeune âge au lieu de faire des réformes, tout ça. Et puis quand même, sérieusement, tu vas vraiment passer tout ton été avec Bayrou en tête à tête ? Non, mais attends, il y en a qui ont essayé, regarde la salle. Non, non, attention, Emmanuel, tu vas finir par chanter à tue-tête en béarnais. Bon, remarque, au moins, ça te donnera une identité forte, parce que là, pour l'instant, c'est un peu vague, on va dire. Pas contre essayer de comprendre où tu veux en venir. Par exemple, tu m'as l'air un peu obsédée par les transports, Uber, les bus, tout ça. Et ça me fait penser, d'ailleurs, tiens, que je dois te mettre en garde parce que, visiblement, certains appliquent à la lettre le modèle de la mobilité flexible. Je ne sais pas si c'est un modèle que tu as conceptualisé, mais en tout cas, je te le donne, cadeau, mobilité flexible. Par exemple, il faut que tu saches que je prends beaucoup le train. Eh bien, dans la gare de Nice, je suis tombée sur une pub qui m'a quelque peu interpellée. Une compagnie de location de jets privés, dis donc. Et le slogan, louer un jet est devenu un jeu d'enfant. Rien que ça. Oui, je sais, toi, t'aimes bien l'idée, mais comment ça marche, au fait ? Genre, oh, ras-le-bol, mon train est en retard. Pas grave, je vais louer un jet privé. Non, parce que je ne sais pas si les gens qui font ce genre de commerce le savent. Ils ont fait un business plan, tu vas me dire. Mais le revenu moyen des Français doit tourner autour de 1 600 euros. Et ceux qui prennent le train à vue de nez doivent être dans la moyenne. Alors, ou le jet privé, c'est genre, je te le fais pas cher, 50 balles, mais c'est ma tante qui conduit, mais taquette, elle a pris des cours de drogue, tout va bien se passer. Ou alors, je ne sais pas, c'est un marketing à destination des winners, tu crois ? Toi, loser qui prend le train, sache que tu ne te taperas jamais la bombasse de l'affiche, car elle, elle loue des jets privés, parce que c'est facile comme un jeu d'enfant. Comme quoi, au fait, trap-trap, qu'on a Maillard, Jacques a dit, je ne sais pas, je cherche à comprendre. Ou sinon, c'est de la provoque. Eh les gars, la crise, en fait, c'est un gros fake. Eh oui, c'est juste pour vous. La rigueur, les efforts collectifs, les salaires qui stagnent, la précarité, le chômage. Nous, on s'en fout, on loue des jets, on est des winners. T'avoueras que c'est un peu moyen, tout ça, Emmanuel. Et pourtant, ça ressemble un peu au marketing de ton programme pot de yaourt, bifitus actif. Avec moi, ça passe crème, le néolibéralisme est un jeu d'enfant. Mais par contre, c'est le petit jeu pervers avec les plus forts qui te demandent de compter pendant qu'ils vont se cacher. Mais en fait, ils se barrent en ricanant et ils te laissent en plan. Ok. On ne joue pas au même jeu. Par contre, il y a un truc qu'on voit bien, c'est que ta zone de confort est immense. Ça, c'est clair, j'avoue. C'est assez impressionnant. Indéboulonnable. Sky is my limit. Là-haut, avec ceux qui contemplent le monde en jet privé pendant que d'autres prennent le bus ou le train. Eh oui. Mais moi, je vais plutôt y aller à pied et par la rue. Et je pense que je ne vais pas être la seule. Parce que quand même, Emmanuel, je vais te confier un truc. On est nombreux à ne pas considérer que la réussite dans la vie, c'est d'avoir une Rolex ou un chauffeur. À ne pas vouloir être des winners. Et même à penser que le prochain progrès fondamental pour l'humanité sera de la débarrasser de la notion de travail tel qu'il existe actuellement, tu vois, que les hommes et les femmes doivent s'en émanciper. Mais bon, nous sommes aussi nombreux et ça, il ne faudrait peut-être pas que tu l'oublies, à ne pas avoir voté pour toi mais contre Le Pen et à avoir voté blanc ou à s'être abstenu. Alors, je te donne un dernier conseil pour la route, le plus important et c'est de ne pas l'oublier. C'est cadeau. Sous-titrage ST' 501